Bonjour, je suis Jérôme Follin, écurie de Gallo-Cœur, dans le Canada d'Alger. C'est un bon outil de travail qui est très fonctionnel. On l'utilise beaucoup, surtout pour le curage de boxe et de stabilization. Et puis, il faudra décharger et ranger les billes balles de paille ou de foin. Et apporter à pied de chaque hangar ou boxe par quartier des petits pailles avec. On l'utilise aussi en traction avec la tonne à eau pour alimenter l'eau dans les pré-docs. Le gros avantage, c'est qu'on peut passer dans les boxe comme des portes comme celle-ci. J'arrive même à vider les camions de paille dans la cour en poussant les balles et tout stocker sous le hangar les balles de paille. On arrive à lever les rume-balleurs jusque sur la dalle du hangar. Tout l'été, tous les rume-balleurs de paille, on les met tous sur une dalle, donc ils lèvent suffisamment haut pour pouvoir mettre au-dessus. Et en big balle, on arrive à mettre jusqu'au cinquième dessus. Je l'utilise aussi pour curer, enfin quand je fais les cabanes extérieures des paddocks, avec niveler aussi bien les abords et les entrées en remettant du sable. Et c'est aussi bien notre outil de nivelage et apport de sable. Je l'utilise aussi pour le marcheur, pour niveler le marcheur, pour remettre à niveau. Comme on peut baisser l'arceau et qu'il passe sous une porte, donc on n'a pas de soucis à rentrer dedans et rajouter du sable. Ça fait trois ans qu'on l'a, le pichon. Maintenant, on a juste organisé. On a moins de personnel à travailler. Avec un seul, il arrive à s'arranger. Donc lundi, il cure le barn des 15 box. Et le mardi, il fait une rangée de 6 box de stabulation et ainsi de suite la semaine. Et on les cure une fois la semaine à fond et le reste de la semaine, on ne fait que les pailles. Un voisin, il est aussi à côté de chez nous, qui m'a emprunté pour l'essayer. Et suite à avoir eu satisfaction avec, il vient d'en racheter un aussi un peu de temps. Merci. 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 Merci.